Musique Aujourd'hui en compagnie de Nicolas Merten qui représente l'association Madinache on est là pour parler simplement du bilan de la deuxième édition du festival Boîte à Images qui s'est déroulé à l'Arche il n'y a pas très longtemps, comment ça s'est passé tout simplement ? Très bien, très bien, on a eu un succès, un succès j'allais dire attendu, espéré en tout cas il y a eu le premier jour dans la gare routière où on a eu des ateliers mash-up et ça a été très animé et ça s'est très bien passé et le deuxième jour à l'Arche on a eu une centaine de personnes dans la soirée et ça a été vraiment une soirée très appréciée et avec une bonne ambiance Voilà, et c'est, on va le dire, deuxième édition, c'est jamais facile de lancer un festival sans personne il y a de quoi être content on va dire Oui, franchement oui, surtout que c'est une discipline un peu spécifique, le court-métrage qui est encore peu connu, donc voilà, c'est déjà pas une matière facile et en plus de ça on est tombé sur un week-end d'ascension, un week-end avec une finale en foot donc qui est toujours très difficile à concurrencer donc en effet, c'était un beau succès pour nous Alors avant qu'on parle des invités, moi je reste un peu sur le public vous savez d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils venaient chercher aussi est-ce que c'est des amateurs de cinéma forcément mais le court-métrage encore une fois, et c'est pas méchant, c'est pas facile à vendre non plus Exactement, c'est vraiment une discipline qui est peu connue et qui demande à être connue de toute façon parce qu'on voit qu'il y a vraiment tout type de court-métrage nous c'est ce qu'on passait, il y avait vraiment toutes les matières il y avait de l'humour, il y avait de l'horreur, il y avait du fantastique, il y avait du dramatique et le public était varié, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens amateurs de court-métrage il y avait des gens qui venaient découvrir et il y avait des gens qui venaient passer tout simplement une bonne soirée Alors côté invités des professionnels, on a déjà rencontré Adolphe Alassar juste avant le festival dites-nous un petit peu comment ça se passait parce que je pense aussi que le public aime quand ça devient concret, qu'on voit la personne qui crée tout simplement Alors on a eu des ateliers l'après-midi, enfin des ateliers des masterclass c'est-à-dire que Adolphe Alassar le parrain et on a passé son court-métrage et ensuite il y avait une séance de questions et ensuite il y avait Yannick Karcher qui passait son film Caron et pareil sur une masterclass et ce qui était très appréciable c'est d'avoir au sein de notre association qui est aussi de l'association J'aime le cinéma qui est notre partenaire Cyril qui a l'habitude de cet exercice et qui a franchement super rassuré sur le côté-là Voilà, est-ce que c'est un besoin partagé, une envie de faire découvrir aussi ce monde de votre part ? Oui, vous savez d'une passion à la base on est des passionnés de ce milieu-là il y a des gens comme Honorondéli qui font ça depuis qu'ils sont tout petits et qu'il y a Caméscope nous qui avons commencé avec Forever il y a maintenant plus d'une dizaine d'années on a fait ensuite Yannaba, enfin qu'il faut rendre un gros hommage puisque c'est là qu'on s'est un peu tous rencontrés et remis en scène et du coup c'était en effet une envie de partager et de faire connaître ce milieu-là Moi qui ai un petit peu d'âge maintenant, je me souviens quand on devait faire des courts-métrages c'était souvent de la réflexion sur soi-même, je ne suis pas bien, des choses comme ça est-ce que vous pensez qu'avec la diversité des médias qu'il y a eu maintenant les sujets que vous avez, vous l'avez dit tout à l'heure, sont plus larges justement et peut-être moins centrés sur soi-même ? C'est vrai que tu es âgé, merci Non mais c'est surtout, le fait est qu'on a plus rencontré nous en tout cas dans le passé je ne parle pas forcément là parce que là c'était Yannaba c'est vrai qu'il y avait un côté drama, un côté fantastique et peu finalement encore de courts-métrages d'humour par contre nous c'était un peu le contraire avec la baffe et avec les copains c'était plus de l'humour la web-série qu'on avait fait, Forever, c'était aussi plus dans l'humour donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là un peu difficile à partager entre les tendances après c'est vrai qu'avec la multiplication des manières de faire ça a complètement démocratisé, c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus accessible et chacun peut s'exprimer Et justement, est-ce qu'il y a, on va dire, vous devinez un peu des talents est-ce qu'il y a des gens qui bossent sur la mise en scène, sur l'image déjà au court-métrage et qui s'éclatent à faire ça peut-être plus que le scénario et ce n'est pas une critique parce qu'on parle du court-métrage c'est une expérience visuelle aussi qu'on peut proposer Bien sûr, bien sûr, c'est vraiment le cas de notre association au sein de MIH il y a vraiment des gens qui se spécialisent dans la maîtrise de l'outil je pense à Marc notamment, qui fait aussi du scénario, il faisait de la mise en scène mais c'est vrai que c'est un peu notre spécialiste maintenant du matériel et c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans les candidatures qu'on a reçues sur les candidatures qu'on a reçues, le critère clairement pour passer parce que voilà, on n'était pas là pour juger du tout mais on avait mis un peu un critère d'objectivité c'était le son et l'image, à partir de son et l'image étaient bons, voilà, c'était sélectionné Avec la démocratisation du matériel encore une fois et franchement, quand on ne met pas trop d'investissement, on peut faire des belles choses est-ce que c'est facile d'expliquer à quelqu'un que c'est bien ce que tu fais mais ce n'est pas encore, voilà Alors, clairement et honnêtement, on n'a pas eu cette démarche-là envers les gens qui n'ont pas été sélectionnés parce que, comment dire, on ne peut pas nous se prétendre à donner des leçons mais je suppose, je pense en tout cas, que les gens qui ont envoyé ont conscience de l'image ou du son c'est une chose d'avoir le son et l'image vues sur un petit écran sur un réseau social et c'est autre chose de la voir en cinéma avec un son avec un son de tous les côtés qui arrive voilà, là il y a forcément un critère de sélection sinon ça ne le fait pas ça sera une de mes dernières questions Nicolas mais créer encore une fois un festival ici dans le PIO deuxième édition, on voit que ça prend ça surprend justement le public qui ne connaît pas ce milieu finalement oui, il y a un étonnement du fait de la qualité et de la diversité comme on en parlait tout à l'heure parce qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de styles du coup ça fait complètement découvrir ça et le format court c'est quelque chose qui plaît parce que ça permet aux gens de pouvoir venir de pouvoir passer, de pouvoir repartir, etc. quoi il y a même des gens qui sont juste passés et qui ont regretté de ne pas avoir planifié un peu plus long parce qu'il y avait une séance après à un moment est-ce qu'ils pourraient retrouver les courts-métrages ailleurs c'est un monde à découvrir finalement les courts-métrages c'est totalement un monde à découvrir et nous ce qu'on désire faire en tout cas maintenant c'est de le faire par exemple sur plusieurs jours par exemple un côté plus amateur comme on en parlait tout à l'heure donc il y aura toujours ce critère de son image mais vraiment quelque chose de plus amateur, format très très court et amateur et peut-être le lendemain une sélection plus confirmée avec des choses parce que là on a vu vraiment de la haute qualité et justement d'avoir reçu des professionnels, vous avez eu des retours de leur part est-ce qu'ils veulent faire une troisième, que vous fassiez plutôt une troisième édition encore une fois ça peut générer un enthousiasme tout ça on est en train de créer là actuellement un site boîte à images boîte à images au pluriel.com on a demandé justement à ces réalisateurs, à ces acteurs ou gens présents s'ils pouvaient nous faire des retours et on n'a eu que des bonnes critiques et ça fait vraiment plaisir on s'est aperçu au fait que les présents comme les absents parce qu'on a eu des échos les jours qui ont suivi tout le monde a eu une bonne impression et un bon retour du festival donc en effet on ne demande qu'à réitérer voilà c'est ce que j'avais demandé vous commencez à bosser sur la troisième édition déjà ? oui oui complètement on a refait le bureau de l'association et oui elle est déjà programmée donc je peux déjà annoncer que ce sera le 19 et 20 mai le 19 à la salle des fêtes de Villerue le 20 mai à Larche et bientôt on annoncera des choses et on compte d'ailleurs sur RIF 54 puisqu'on compte faire des teasers à épisodes à suivre très curieux de découvrir tout ça puis félicitations alors merci et merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous